Ok, moi je m'appelle l'apôtre Franck Kabamba, oui c'est ça mon nom. Vous êtes de qui l'église ? Je suis l'apôtre de l'église évangélique La Grâce, située sur Mandranden, Mandrandel, coin Patrick-Awell, où il y a la troisième, me retrouve, c'est là où se trouve l'église. Merci beaucoup à votre frère Franck Kabamba. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez même nous parler de vous ? Qu'est-ce que vous faites ? D'où vous êtes venu ? Et qu'est-ce que vous avez pensé aller dans l'œuvre de Dieu ? Ok, merci pour la question. Je suis, d'abord je suis le fils de Louis Amba, Rémi et Thiboy Amari. Je suis pharmacien de formation. Ce qui m'a poussé à faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que j'ai été poussé à faire l'œuvre de Dieu. Moi j'ai toujours dit que l'appel c'est comme une femme qui est enceinte. Vous savez, quand la femme est enceinte, elle n'a qu'à suivre les caprices de la grossesse. Quand j'étais à la maison, la chose m'est arrivée toujours. Quand j'étais chez moi, quand j'étais à la maison, la chose m'est arrivée toujours. Parfois tu peux être dans la chambre, tu entends la voix de quelqu'un qui te parle. Je tendais souvent la voix de quelqu'un qui me parlait. Toi tu dois me servir. Toi tu dois me servir. Moi je suis le fils d'un pasteur. Malgré que mon papa était pasteur, nous on se disait, vu que papa est pasteur, déjà le royaume, aller au ciel c'est garanti. C'est-à-dire moi j'irais au ciel même si je ne prie pas. Maintenant, la voix ne faisait que s'entendre du jour au jour. Un jour, j'ai posé la question à cette voix que j'entendais. Qui es-tu ? Pésente-toi. C'est le jour où les choses ont commencé. Et j'ai entendu la voix qui m'a dit, c'est moi qui t'ai créé. Je t'ai créé pour me servir. Tu es mon serviteur. Tu dois porter mon évangile partout. Parce que moi je suis de l'Oubumbashi. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Voilà un peu c'est comme ça. Je me suis retrouvé maintenant dans l'œuvre de Dieu. Oui. À cette époque, vous étudiez ou vous avez terminé ou vous ne faisiez rien ? Non, j'ai étudié. J'étais étudiant. J'étais en G2. J'étais en G2. J'étudiais et puis... La chose m'a commencé juste quand j'ai commencé à fréquenter beaucoup l'église. Tous ces temps, on allait à l'église, on ne priait pas. On allait à l'église, on comptait sur le prière des parents. Mais lorsque je suis allé maintenant, j'ai commencé aussi à prier. C'est à ces moments-là, la voix commençait à se faire entendre dans ma chambre. Alors, votre parcours scolaire ? Oui, j'ai étudié à Djamayetou, pour ceux qui connaissent, Djamayetou à l'Oubumbashi. J'ai étudié là-bas mes études humanitaires, université, sciences, la faculté de sciences pharmaceutiques. Oui, c'est sur le quartier industriel, toujours à l'Oubumbashi. C'est là où j'ai fini mes études. Alors, vous avez étudié, vous êtes licencié. Oui. Est-ce que vous travaillez ici ? Si oui, comment vous combinez l'idée d'achat, d'un pasteur et d'un travailleur ? Sinon, est-ce que les études se partent en vain à cause du ministère ? Ah ok, merci pour la question. Je ne travaille pas selon les études que j'ai faites, mais je suis dans le business. Oui, je suis dans les affaires. Oui, j'ai combiné les affaires et l'aide de Dieu. Oui. Alors, comment vous combinez l'idée d'achat pour autant ? Ah ok, il y a un programme, parce que chez nous, nous prions chaque mercredi, vendredi et dimanche. Je reçois le vendredi, le jeudi. Le jeudi, à part des 9h30, je suis à l'église, on doit se voir. Lundi et mardi, c'est les deux jours qui me permettent de faire aussi mes affaires. Donc oui, c'est comme ça que j'évolue. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours ? Un ministériel, qui est aussi, je peux dire, scolaire. Non, ok, je préfère commencer par les ministères. Lorsque le Seigneur m'appelait à son œuvre, je n'avais pas, donc je n'écoutais pas. Lorsque quelqu'un est venu me faire voir que ça, c'est Dieu qui t'appelle. C'est un homme de Dieu qui est Al-Bombashi, le docteur Kalemba. Quand il m'a dit, non, non, le signe que tu vois là-bas, c'est le signe qui montre que le Seigneur t'appelle. Alors, je disais, qu'est-ce que je dois faire ? Pendant cette période, je ne comprenais pas et que la voix venait toujours insister. Et cette voix-là me disait, maintenant je vais tuer ta femme. C'est comme ça, en 2015, j'ai perdu ma femme. En 2015, j'avais perdu la femme. D'abord, avant la mort de la femme, c'était le bébé et l'enfant. De cinq jours, le bébé de cinq jours qui est parti. Lorsque nous étions dans les deuils, la même personne, c'est la même voix-là. Je vais maintenant prendre ta femme. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il dit, tu dois me servir. T'es servir comment ? Bon, vous savez, nous, à cette époque, vu qu'on se disait, être serviteur de Dieu, souvent c'est des souffliers, les gens qui n'avaient point des... Pour moi, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui manque du boulot. Je me disais, mais moi, j'ai besoin d'étudier, mais comment est-ce que je peux ? Jusqu'à ce que... Il a tué la femme. Il a tué la femme. Je suis resté. C'est comme ça, moi, j'ai compris l'appel. J'ai compris l'appel après la souffrance. Et il m'a amené dans une école. J'ai étudié au PSVM. Je suis le fils spirituel de Pasteur Kuluba, ou à Kuluba Théophile. Oui, c'est papa qui m'a beaucoup encadré. Il m'a enseigné, il m'a beaucoup encadré. Il m'a fait comprendre l'appel. Quand j'ai fini là-bas, je suis allé chez Emmaüs. Maintenant, le pasteur Kuluba m'a dit, non, cette fois-ci, tu dois maintenant aller sur le terrain. Que le Seigneur te montre le terrain. Donc moi, je m'ai préparé pour aller à l'enfant du Sud. C'est-à-dire, passant par la Zambie, puis à l'enfant du Sud. Un jour, il m'a dit, non, je t'envoie à Kuluba Théophile. Je dis, non, non, moi je n'irai pas à Kuluba Théophile. Il y a eu cette discussion jusqu'à ce qu'il m'a convaincu de venir ici à Kuluba Théophile. C'est depuis 2019, le 3 septembre 2019, que je suis arrivé ici à Kuluba Théophile. Je n'ai pas tout de suite commencé l'œuvre de Dieu. Je devais d'abord me familiariser avec le terrain, vu que c'était ma deuxième fois de venir à Kuluba Théophile. J'ai commencé à fréquenter une église de mon beau-frère. J'ai commencé à fréquenter son église, tout en étudiant aussi le terrain. Tout en étudiant le terrain. J'ai envie de répondre à votre question. Quelles sont les difficultés? Lorsque nous avions commencé l'œuvre de Dieu, maintenant, dans la province, on a démoli l'église plus de trois fois. Plus de trois fois. Vous savez, d'abord, ce n'est pas facile. Tu ne te connais pas avec les gens. Et puis, tout de suite, tu dois commencer l'œuvre de Dieu. J'étais dans la chambre où j'étais logé. C'est là où j'ai commencé l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que j'ai prié. Moi et un ami de ma promotion, maintenant, c'est lui, le secrétaire de l'église. Lui était catholique. On est venu avec lui. Moi, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Jusqu'à ce que cette prière voit impacter les voisines et les voisins. Et c'est comme ça que l'église a commencé. Après, on nous a chassé de là où nous étions, puisque dans la parcelle, il y avait une église construite. On nous a chassé, on nous a fait partie de là. Là, on nous sommes allés. On a évolué, mais vous voyez, avec nos églises de réveil, ce n'est pas toujours tout le monde qui accepte que cette église puisse naître dans le quartier, puisse naître dans sa parcelle. C'est comme ça qu'on a changé de parcelle en parcelle. On a eu à construire, au niveau des QG, on a construit une église. Quelques temps après, on a même commencé le centre des cultes. Après deux ou trois semaines, l'ébarré est venu. Non, je suis témoin de Dieuvoi. C'est-à-dire, vous n'êtes pas les bienvenus chez moi. Il nous donne deux jours. 48 et démolir l'église. Vous imaginez, avec tout ce monde, c'est sa parcelle. J'essaie de collaborer avec lui, de négocier avec lui. Il n'était pas d'accord. On a démoli l'église. On nous a amené encore quelque part. C'est sur un restaurant chinois, sur cette avenue-là. C'est là où l'église a commencé. Nous avions encore donné la garantie quelque part. Là, on a construit. Il est resté une semaine pour qu'on commence nos cultes là-bas. Et directement, notre bailleur a vendu sa parcelle à une autre personne. Et la personne devait construire sa maison. Vous voyez, on a encore démoli l'église là-bas. Donc, c'était des difficultés qu'on a rencontrées dans notre ministère. Mais quand même, nous tenons. Et ça va, le Seigneur est en train de nous soutenir. Ok. Je rentre un peu en arrière. Oui. Vous dites que vous avez perdu votre femme. Oui. Vous n'écoutiez pas. Ou vous ne saviez pas ce que vous aviez fait. Oui. Est-ce que l'injustement que le Seigneur a tué votre femme ? Est-ce que, en connaissance des causes, vous ne saviez pas ce que vous devriez faire ? Non. Dire qu'enjustement, c'est un peu trop dur. Puisque vous savez, c'est lui qui décide, c'est le Seigneur. Tout ce qu'il faisait, c'était pour me faire comprendre. Vous savez, le Seigneur est capable de tuer tout un quartier pour enseigner une seule personne. Ce qui m'était arrivé là, c'était juste un enseignement qu'il me donnait. C'est pourquoi, à un moment donné, je me suis mis à écrire. Il y a un livre qui est en cours. Je me suis mis à écrire. Le titre de ce livre, c'est « Ma souffrance et une école ». Vous voyez ? Tout ce que j'ai expérimenté, je me suis dit « Non, non, je dois quand même aussi le partager avec certains serviteurs, les jeunes serviteurs aussi, leur dire comment est-ce que le Seigneur pourra agir au cas où tu n'arrives pas à le comprendre. Comment est-ce qu'il peut faire ? Dieu est capable de tout. Il peut tuer. Dieu est capable de tout. Oui, il peut lui-même causer un accident, on te coupe, tu peux même... L'argent pourrait être amputé, tout et tout, pour que tu arrives à comprendre ce que lui veut.